salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait hyper longtemps que je suis pas venue sur youtube mais là il faut vraiment que je vous raconte tout 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 je vais tout vous expliquer tout tout vous expliquer tout 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 j'ai pas été totalement honnête avec vous et j'ai je vous dois des explications donc je vais vous raconter vraiment tout mon absence etc comme ça vous allez mieux comprendre mais en tout cas je suis trop contente là ça me fait bizarre d'être devant ma caméra tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ma caméra elle est morte je sais pas si vous vous rendez compte en fait donc là j'ai un système d là j'ai suivi avec autre chose mais vous me direz si la qualité ça passe ou pas en commentaire blague il n'y a pas envie que c'est un petit chat c'est la première fois que j'en fais je vais pas vous dire qu'est ce que j'utilise je mettrai tout dans la barre d'infos et à la rigueur voilà si ça vous intéresse et bien un jour je ferai les en détails déjà ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo et il y a un an il ya énormément de choses qui ont changé dans ma vie il ya un an j'étais en alternance non j'étais en fin d'alternance mais déjà j'étais hyper occupée c'est pas pour faire la meuf ou quoi mais j'étais hyper occupée savoir que j'étais en alternance dans une dans un groupe de l'énergie et j'avais énormément de déplacements à faire j'avais mes cours à gérer c'était compliqué déjà ma vie ma vie perso j'arrivais pas trop à gérer ce qui fait que j'étais grave grave impliquée dans mon tas je peux pas vous mentir et puis ensuite bah à force de pas faire de vidéo forcément bah l'habitude commence à s'entaler tu vois tu je vais pas te mentir enfin je vais pas je vais tutoyer je vais pas te mentir quand t'as pas fait de vidéo pendant un moment pour revenir c'est tout un problème toutes les influenceuses ou leur demander enfin c'est compliqué parce qu'après c'est comme du sport en fait la reprise elle est compliquée là vous allez vous dire elle est là elle est trop drôle elle est là elle met sa caméra elle revient comme si de réalité mais non en fait je sais pas comment vous expliquer en fait je pense je sais pas si c'est de la procrastination ou si c'est tout simplement tu vois j'avais la tête de la peur je vais pas vous mentir parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo et youtube ça me paraissait tellement loin je savais pas trop avec quoi revenir et à chaque fois les gens ils me demandaient tu reviens quand tu reviens quand je disais j'arrive bientôt etc et j'en ai filmé des vidéos je vais pas vous mentir j'en ai filmé j'en ai filmé mais les vidéos je les ai jamais publié et en fait j'arrivais à un stade où j'arrivais plus à je me disais en fait là ça fait tellement longtemps que je suis pas venue sur youtube mais en fait je vais venir pour apporter quoi comme contenu enfin je me voyais pas je sais que les vidéos storytelling ça plaisait vraiment sur ma chaîne tu vois et je me suis dit je vais pas non plus faire de ma chaîne youtube que une chaîne storytelling donc à force de me poser 10 milliards de questions bah plus la procrastination on va pas se mentir c'est vraiment un filet défaut donc je remets toi je remettais tout à demain à chaque fois il y avait une excuse je vais vous dire les excuses oh j'ai un bouton j'ai pas envie de filmer avec un bouton oh je suis fatigué je préfère filmer à la lumière du jour j'aime pas filmer le soir bref tout était un prétexte pour ne pas revenir mais en vrai j'avais vraiment envie de revenir tu vois mais je sais pas pourquoi j'étais bloquée j'étais grave bloquée sur snapchat où j'étais quand même très active je suis partie sans signe de vue ouais je me suis acheté un nouveau miroir parce que mon miroir s'est cassé et donc ça ça fait aussi partie des excuses je me disais non mais je vais revenir avec quoi j'ai plus de miroir et puis là le confinement est arrivé le confinement est arrivé donc en plus j'étais mal j'étais mal plus plus ça fait longtemps n'a pas fait des vidéos plus tu stress en fait je pense que dans mon inconscient je me disais mais est-ce que si je reviens ma communauté sera toujours là sachant que je vais pas vous mentir sur insta j'ai perdu des amis je peux vous mentir parce que forcément je postais beaucoup moins j'avais moins d'engagement cette semaine là elle a été vraiment fatidique pour moi parce que je me suis dit franchement tu peux pas à chaque fois remettre toi demain en fait donc lance toi tu as quand même une petite communauté qui te suit malgré mon absence j'ai reçu grave des messages enfin grave tout est relatif j'ai reçu des messages dans ma boîte inbox tu vois de gens graves bienveillants qui me disaient salut frenchy tu deviens quoi j'espère que tu vas bien on veut te revoir sur youtube tu nous manques etc et et quand je voyais ça je me disais non je peux pas je peux pas que tu es youtube comme ça faut que je revienne et après procrastination me chiffle encore et là impossible de filmer et puis au delà de la procrastination tu sais très bien mon amour pour la skin care tout ce qui est produit et tout ça c'est mon gaga j'aime trop et à cette époque là en plus je t'ai passé j'avais contacté tu connais on est toujours à la recherche de la perfection je sais pas comment t'expliquer genre en mode ma peau ça allait globalement elle allait très bien juste j'avais mon dessous de l'oeil qui me comment on dit ça qui me complexait grave tu connais quand ta peau elle va très bien mais tu cherches des petites histoires des petits détails etc et ben j'ai contacté une meuf sur instagram parce qu'à cette époque là elle faisait un petit peu le buzz sur instagram elle avait plein d'influenceuses qui avaient commandé chez elle tu sais genre des kits unifiants et tout sera pour le visage le premier que j'ai pris chez elle genre il fonctionnait normal le kit il fonctionnait normal rien à dire je kiffais car moi je me suis dit il va bien avec ma peau bah je vais commencer à mettre que ça tu vois donc je recommande encore le même kit chez elle si je te dis que ma peau s'était devenue une calculatrice mais en fait pour quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème de peau genre du jour au lendemain tu te retrouves avec une peau des boutons je vais vous mettre une capture carrément des boutons laisse tomber des boutons rouges des boutons qui faisait grave mal je me suis dit mais c'est quoi ça je me suis dit mais genre là en plus là là déjà ma peau ça va pas du tout je me vois pas du tout retrouver retourner sur youtube et je vais pas vous mentir à cette époque là genre mes boutons ça me déprimait ça me déprimait grave genre en le maquillage tu vois quand tu as des problèmes de peau comme ça tu peux pas te maquiller parce qu'on voit les cratères donc je me disais franchement là c'est chaud ça ça va encore retarder mon vie tellement dépression de la meuf que vraiment je l'ai recontacté parce que le deuxième kit qu'elle m'avait vendu j'ai comme l'impression enfin je vais pas dire j'ai comme l'impression qu'on clairement le deuxième savon qu'elle m'avait qu'elle m'avait donné c'était une contrefaçon parce que par rapport aux ingrédients etc quand j'ai comparé le premier savon que j'avais pris chez elle dans le kit et le deuxième dans les composants c'était pas du tout la même chose et le fait d'avoir une peau entre guillemets dégueulasse c'est hyper déprimant surtout quand t'as jamais eu une peau entre guillemets à problème tu te retrouves avec une peau comme ça c'est chaud il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver une peau normale déjà retrouver une peau sans bouton et ensuite les boutons m'a blessé des taches en fait ça je vais être totalement honnête avec ton couple etc et et des choses qui n'allait pas forcément et à cette époque là je vois je me je me voyais pas parler de ces choses là sur youtube tu vois je me disais parce que moi je suis pas quelqu'un de je suis très discrète je vois dans ma vie je me vois pas dévoiler ma vie comme ça parce que même si dans ma communauté il y en a qui qui voulait vraiment du bien tu sais pas au final qui est ce qui te regarde tu vois d'autant plus que je sais pas si vous le savez mais je suis d'origine sénégalaise et en plus de ça je suis l'aîné donc je sais pas je me voyais pas évoquer ce genre de genre c'est tellement tabou dans notre dans notre communauté je sais pas genre tant que t'es pas marié en gros enfin parler de copains etc c'est pas trop entre guillemets approprié quoi je sais pas si tu vois ce que je veux dire mes boutons plus le manque de temps plus le fait que quand j'étais en alternance etc tu vois genre il fallait que je monte mes preuves etc donc je me dépassais à 100% et j'avais plus de temps pour rien même des amis à moi je les voyais presque plus tu vois j'avais pas de temps pour moi plus j'étais en couple plus après il y a eu le problème des boutons je me suis dit mais qu'est ce qui se passe genre il ya tout qui tout qui se gâte sur moi il ya tout qui va pas il ya tout qui va pas je sais pas si ça va là le fond de temps là je vais accorder un peu en bas et puis il y avait plein de trucs tu vois cette époque là j'avais plein d'idées de conseils sur ma chaîne mais j'étais vraiment limité parce que je me disais je sais pas comment ça va être perçu tu vois tu sais parler de trucs t'es pas encore marié etc etc je vais pas vous mentir j'ai un peu la réputation auprès de mes copines de donner des conseils de ouf donc en général enfin en général je donne des bons conseils donc je me dis pourquoi pas mettre ça un peu sur ma chaîne je pense que je ferais ça avec 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 ma mère du coup parce que ma mère en fait on a une relation un peu spéciale tu vois genre ma mère je lui cache presque rien genre ma mère dès que j'ai un truc je lui dis et elle est toujours de bons conseils et je trouve que c'est bien tu vois d'avoir je sais pas si tout le monde a cette chance là tu vois d'avoir une maman avec qui tu peux parler de certaines choses tu vois parce que mine de rien c'est bien beau de se confier avec les copines etc mais les seules personnes avec qui tu peux te confier qui te jugeront jamais et qui sont toujours là pour toi qui te travailleront jamais c'est dieu et et ta mère si tu as des bonnes relations avec un regard de tes soeurs etc donc voilà quoi à un moment donné j'avais plus envie de faire deux vidéos je pense que ça se voit tu vois je suis pas je suis pas dans les calculs donc je me voyais pas revenir sur youtube alors que la meuf elle est pas bien ça allait se sentir en fait tu vois donc je pense que Dieu a bien fait les choses tu vois là actuellement j'ai envie de revenir pour les bonnes raisons et voilà quoi je vais pas vous mentir les séries la maîtresse d'un homme marié pas des marichoux etc bref j'étais accro pas accro vous avez capté quoi genre ces séries là si tu les suis sûr tu fais rien tu ne fais rien d'ailleurs si vous connaissez pas je vous invite à regarder c'est des séries sénégalaises mais il ya les sous titres etc et franchement c'est pas mal du tout du tout du tout ah oui je voulais dire un truc aussi tu sais par rapport à ma peau que ce que je t'expliquais tout à l'heure c'est drôle parce que tu sais les réseaux sociaux tu vas pas forcément dire quand ça va pas tu t'es là juste un peu comme une potiche tu dis enfin enfin pas que tu t'inventes une vie mais tu montres que ce que ce dont tu as envie de montrer mais à cette époque j'avais fait une photo où j'avais fait une fourge j'ai jamais fait de frange de ma vie ou bien si j'avais fait une frange il ya grave longtemps mais à l'époque du lycée d'ailleurs tu sais c'était les franges casques là en mode grave épaisse tissage fermé etc bref j'avais fait bref et donc la photo sur insta tu la vois comme ça tu dis ouh ça va la fille elle est bien tu soulèves la frange une calculatrice géante c'est très important de regarder ce que tu mets sur ta peau faut pas mettre tout et n'importe quoi et les meufs sur instagram tu en as plein je suis pas j'étais tombé sur twitter là qui disait t'étais nulle en chimie et maintenant tu veux vendre des cendres tu veux vendre des cendres je sais pas si il y a d'autres comme moi qui aiment vraiment faire ça moi j'ai au revoir des sourcils qui sont gras donc la plupart du temps je mets de la poudre pour éviter qui brille et j'aime bien parce que ça fait ressortir bien mes poils ça fait un peu effet broussailleux quand je mets de la poudre comme ça et puis il y avait d'autres choses aussi tu vois enfin genre je voyageais beaucoup je sais pas pourquoi en ce moment j'aime pas mettre de l'highlight au niveau de mes pommettes je sais pas je suis plus trop dans ce délire là en ce moment je suis plus dans le truc un peu j'ai grave la rage c'est là je suis en train d'utiliser le bronzer de chez cover girl c'est le meilleur bronzer de tout l'univers et je l'ai cassé sinon blague à part le confinement je sais pas comment vous l'avez vécu j'ai pris énormément de pas pendant le confinement genre enfin énormément j'aime bien exagérer moi mais bon j'ai pris du je crois qu'en fait j'ai utilisé le bronzer sur mes paupières j'ai de la flemme de faire un truc trop élaboré là si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse dites moi en commentaire je regarderai là je pense que je vais juste faire mes faux cils mes lèvres et après on va commencer à je vais boucler ma pépée d'ailleurs la pépée c'est air make up connué qui me l'a fait franchement elle coiffe hyper bien celle qui coiffe ayana camora c'est une des coiffeuses officielles de ayana camora pour ne pas dire l'officiel et franchement j'aime trop fait c'est une chance de black china parce que j'aimais trop sa vie j'ai pas de fois en ce moment là je non je vais arrêter de mentir je vais dire j'aime plus trop l'eau ce genre de mentir j'ai acheté des vaches la longue mais je trouve ça fait trop classe ce genre de de taille là ça fait grave naturel et tout donc voilà je vais m'occuper vite fait de mes sous de mes fossiles je vais mettre hors caméra donc j'aimais mes fossiles donc j'aime trop ces fossiles c'est pas des fossiles que je mets habituellement parce que c'est très dramatique tu vois mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup de toute façon je veux dire c'est en plus c'est une black on brain donc ça vient de chez la marque cordon bleu c'est pas un partenariat du tout mais franchement c'est possible c'est vraiment de la bonne qualité j'aime beaucoup je vous mettrai les informations de la du modèle que j'ai pris je sais plus trop en tête parce que ça fait un moment que je les ai acheté d'ailleurs en parlant de black on je pense que comme tout le monde dans l'intérêt il s'est passé énormément de choses pendant le confinement moi personnellement au début j'ai bien vécu le confinement parce que j'ai un peu une grosse j'aime bien manger même si des fois j'aime bien sortir tu vois mais j'ai un côté de moi où j'aime bien rester chez moi être posée tranquille manger voilà j'aimais bien mais c'est vrai qu'avec le tout ce qui s'est passé sur le vin avec ma sur la communauté nord tu vois avec george floyd un truc george qui vraiment qui nous a encore réveillé même si c'est vrai que c'était pas un phénomène qui s'est passé en france mais mine de rien ça a eu un impact parce que ça nous a rappelé un petit peu tout ce qui s'était passé bref les trucs de l'affaire zied et bouna la faire zied et bouna adama traoré etc donc c'était un peu compliqué parce que déjà de un t'es enfermé entre quatre murs tu peux pas sortir et en plus de ça tu te raccroches aux réseaux sociaux les réseaux sociaux à chaque fois que tu ouvres ton insta ou je ne sais quoi tu tombes sur des bladures policières enfin c'est compliqué quoi tu vois ça tu es impuissante et peu les jours passent tu vois pire en fait tu te dis mais en fait ça va jamais s'arrêter en fait donc c'est dur c'est dur c'est dur mais je pense que en tout cas j'ose espérer que ça va aller beaucoup mieux en allant ça va aller beaucoup mieux j'espère parce que là je sens je sais pas pourquoi je sais pas si vous le sentez mais je sens que on commence un peu à se réveiller et ça fait plaisir quoi parce que je pense que la meilleure des réponses c'est d'exceller dans son domaine enfin bref franchement je pense que 2020 là 2020 on a vraiment été éprouvés parce que pour le coup c'était vraiment franchement c'était chaud franchement c'était vraiment chaud je sais pas si je fais du mat ou si je fais gloss je sais pas si je parle un peu tout de suite donc vous allez value vous êtes au courant du tout vous savez toute l'histoire maintenant voilà maintenant je vais pas faire la meuf des prises etc il y a pas mal de choses qui sont bien moi je vais bien j'espère que vous ça va il faut vous relever tu vois il y a un moment donné je pense qu'il faut s'appetitoyer tout ce soir tu vois là où sont les bagages là où sont les bagages j'aime trop franchement là je suis à l'instat j'ai trop envie de voyager on va s'occuper des cheveux je pense hein du coup je vais faire des boucles pas des boucles trop serrées tu vois ouais donc bref sinon pendant le confinement ceux qui me suivait sur l'instat je pense qu'ils ont dû je faisais énormément de tutos cuisine je sais pas si ça ce format là ça peut vous intéresser sur la chaîne si ça vous dites dites le moi sinon la lace que je porte c'est c'est un partenariat je vous le dis par contre les mèches elles sont vraiment mais top de chez top vraiment je dis pas ça parce que c'est un partenariat je pense que vous me connaissez hein mais vraiment les mèches je vous les recommande après ça fait énormément que je les ai reçus je sais qu'en ce moment il ya une grosse pénurie de lace hd façon je vais vous mettre le lien enfin je vais confirmer avec eux et si c'est bon ben je vous mettrai le lien comme ça vous pourrez commander mais franchement la pépée elle est trop bien même chloé donc un make-up chloé quand elle l'avait elle avait fait la confection là elle m'a dit voir les mèches elles sont mais qu'est ce qu'il se passe le fer là regarde franchement elles sont c'est vraiment bien je sais pas si je vais faire avec ça mais si je pense que je vais pas faire avec ça parce que mon fer à l'issue là il me fait des dingueries il me fait n'importe quoi oh merde alors vraiment n'importe quoi en plus je vais vous mentir voilà casse toi la gueule en plus là je vais pas vous mentir alors à l'heure où je vous parle là je vais vous mentir à l'heure où je parle j'ai trop faim c'est à dire que là moi en plus je suis genre de personnes quand j'ai faim le mal de pain qui vient là et le mal de crâne il est atroce à dire que déjà de 1 même là c'est juste que c'est l'excitation et tout le monde déjà quand j'ai faim je suis énervé et en plus d'être énervé j'ai des mal de j'ai un mal de trop parce que en plus les cheveux sont graves soyeux parce qu'en fait moi j'ai ce que j'aime bien n'empêche que ces derniers temps je vais pas vous mentir je mets beaucoup de raw air je veux beaucoup énormément de raw air mais en vrai de vrai à moins que tu prennes des mèches raw air qui soient lisses de base mais moi j'ai des raw air que j'avais acheté chez une meuf sur insta franchement à l'état naturel elles sont graves mais tu vois genre c'est ondulé magnifique vraiment magnifique mais le problème c'est que quand tu veux lisser il y a grave des frisotis ça ne lisse pas bien baguette baguette je vais pas te mentir donc donc l'avantage avec les pépés d'ali express là c'est que quand c'est lisse c'est lisse c'est incroyable dame tu fais grave bien mes boucles mais là j'ai faim comme pas possible comment j'ai faim je suis trop faim je me jure j'ai faim tiens façon j'ai faim la main à main mais en tout cas cette vidéo là c'est juste pour vous dire toute la vérité mais est ce que c'était pour l'arrivée donc c'est vrai que c'est elle est pas trop fun 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 mais vous inquiétez pas je reviens je reviens je reviens c'est que tu la mets et elle est hoppée directement j'ai un peu aplatif ici là parce que de toute façon c'est le reflet là ah oui un de mes objets chiffres aussi parce que clairement là il faut qu'on go up en fait j'ai vraiment je suis nage tout exclusive et là je peux vous montrer parce que là c'est le bordel c'est le bazar tu vois là mais j'ai énormément de produits et en fait le truc c'est quoi c'est que moi quand je vois un produit qui marche je veux absolument l'acheter genre je veux vraiment 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 genre vraiment l'acheter quoi ce qui fait que je me retrouve avec 10 milliards de produits et au final je les utilise pas où je suis mon dieu et et why j'aime trop je peux d'être j'aime trop en fait là j'aime trop en fait en fait aïe 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 je pense comme ça il nous pense comme ça voilà un peu là un peu là je vais arranger vite fait certes on est en confinement mais en fait là j'en profite grave là ce confinement là on veut des beaux corps moi déjà là j'ai une nouvelle résolution j'arrête de prendre du gaz J'arrête de prendre du gaz Moi je suis accro au Comment ça s'appelle Le Rubicon Litchi gazeux Là franchement c'est une dinguerie Comment c'est trop bon Franchement je souffre de ne pas en boire mais j'aime trop Mais chez moi je ne vais pas vous mentir Je me suis gainée Objectif taille de guêpe ou rien La gaine elle vient de chez The Queen Body sur Instagram Ils ont une boutique sur Paris Une boutique aussi sur Dakar Donc franchement leur gaine, moi j'en suis à ma Troisième gaine, j'ai une gaine En latex comme ça que j'utilise chez moi Quand je fais le ménage, quand je suis chez moi Parce qu'elle est beaucoup plus agressive Ce qui fait que tu perds vraiment Autour de taille etc Après j'ai une gaine Je crois que c'est le moda qui s'appelle Une gaine power net, je l'avais pris en taille XS et maintenant c'est trop grand Du coup j'ai pris en taille XXS Là Là on glow up 2020 là C'est une année vraiment Poisse Donc 2021 Que celles qui doivent S'enrichir de savoir S'enrichissent Si votre objectif c'est d'avoir un bête de corps Et un bête de corps Si votre objectif c'est d'avoir votre permis On se motive On se motive Si votre objectif c'est de lancer votre business On se motive Là c'est bon 2021 là c'est bon Mais en fait là quand je regarde On a été confiné presque une année en fait Parce que l'année 2020 Janvier, février On était tranquille Mars Je crois que c'est le 13 mars Je sais plus On a commencé à être confiné On avait eu que deux mois de confinement D'ailleurs C'est bientôt mon anniversaire Moi Je sais pas pour moi Mais moi je compte pas l'année 2 Hors de question Hors de question Une année que j'ai pas consommé Qu'est-ce que c'est Attends Attends Faut pas Oh Quand même Une année que j'ai pas consommé Là on va comment Non Négatif 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 Ça m'a brûlé On va couper un peu Voilà Ce sérum C'est vraiment le sérum De la mort qui tue Ce sérum là Chie Il coûte hyper cher Mais il dure hyper longtemps Je crois que le petit sérum Comme ça Parce que c'est que ce format là Qui existe Ou le tout Il est à Il est à 15 euros je crois Il y a quoi Il y a même pas Il y a combien dedans Il y a 59 millilitres Mais il est tellement bien Ça rend les cheveux soyeux Elles sont vraiment bon Mais quand tu lis tes cheveux Et tu mets ça En plus ça marche aussi bien Sur les cheveux naturels Ça marche Je me suis brûlée encore Ça marche aussi bien Sur les cheveux Bah tes cheveux naturels Que C'est ça que j'aime bien En fait Ça marche aussi bien Sur tes cheveux naturels Que sur des pépés Ou des mèches Des extensions C'est trop bien Je pense que je vais Vite fait un petit peu Marquer ma raie Et puis là Je pense que c'est beau On est tout beau En fait Ça m'avait manqué Youtube en paire Et Voilà Juste histoire de T'as capté Voilà Si on voit l'une Bon Je vais mettre Une petite gloss Changer mon haut Et Voilà T'as capté T'as capté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz